Hummm... Je me demande bien qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Hein? Des oeufs rocaféleurs? Une fondue vietnamienne? Des croquettes de chevreaux? Hummm... Je me demande bien. On fait des grilled cheese, là. Oh! Comment aurais-je pu deviner? Alors aujourd'hui, au Caprice de Laurent, on cuisine le repas préféré des étudiants qui n'ont pas de maudite saine, pis des restos péteux bourgeois qui le repimpent avec des ingrédients pas nécessaires. J'ai nommé le grilled cheese. De quoi tu parles, les restos bourgeois? Ben oui, tu sais, les restos urbains, là. Ils vont te faire un grilled cheese avec du fromage, de lait de zèbre, pis du bacon de gnu. Ah, ouais, ouais, ouais. Ceux-là qui prennent du pain, qui est fait par des moines Shaolin des montagnes au Tibet, là. C'est ça. Pis qu'ils te vendent ça 26 piastres, même si c'est quand même ben juste un asti de grilled cheese, là. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, continue. Alors, réussir un grilled cheese, c'est comme réussir le labyrinthe sur un apron pour enfants chez Scores. Si t'es pas capable, pis c'est toi le problème. Qu'est-ce que t'apprends, Laurent, pour faire un bon grilled cheese? À vue de nez, je te dirais du pain pis du fromage. Je peux toujours ajouter des coussins de fauteuil ou le DVD du film Louis Cyr, mais ça risque de pogner dans les dents. Pourquoi j'ai dit oui de saison 2 ici? Tu prends le fromage que tu veux, du mozzarella, du cheddar, du hoca. Tu prends le fromage qui goûte le plus le cul que tu veux. Je m'en sac. Après ça, moi je recommande le pain au levain. Pourquoi du pain au levain? Parce que ça goûte un peu le cul, ça aussi. Pis comme on dit, hein, faut combattre le cul par le cul. Maintenant, vous beurrez votre pain avant de le griller, évidemment. Là, vous pouvez faire ça avec du beurre. Ça peut être de la margarine, ça peut être de la mayonnaise, mais moi, je trouve ça too much. Too much? Ben, de la mayonnaise. C'est gras, tu sais. Ouais, pis... Ben, c'est pas bon pour la ligne? La ligne? De quelle ligne tu parles? La ligne d'horizon? Ha ha ha! La ligne de ton taux de cholestérol qui arrête pas de grimper? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Laurent, je fais des jokes de gros, tu te fâches pas? Non. Moi, j'ai décidé que je me fâchais plus pour ça. C'est le nouveau Laurent. Ha ha ha! Ha ha ha! T'as une vieille baguette sèche, passe-la en dessous de l'eau, enrobe-la dans du papier d'aluminium au four 350 pendant 10 minutes. Ça va redevenir moelleux et croquant, comme une bonne vieille queue de chez nous. Et voilà! C'est pas plus compliqué que ça. Un beau grill-cheese. Tu peux garnir ça si tu veux avec des pommes ou avec de la confiture d'oignons, question de donner un petit kick. Hé, ça vraiment l'air bon, là! Oui, bien, good, good, good! Hé, ouais, 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 ouais! Ha ha ha! Ha ha ha! Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Du poulet cru! T'apprendras à faire des jokes de gros, mon tabarnak! Car les gros déficients! À la semaine prochaine! Ha ha ha! Loft! Ha ha ha! Loft! Sous-titrage Société Radio-Canada